La biodiversité a un rôle protecteur pour l'humanité. Ça, il faut que les gens le comprennent. Les espèces qui sont les plus prises de transmettre les pathogènes à nous sont les mêmes qui s'écrivent quand la biodiversité décline. Plus on déforeste, plus on perd de biodiversité, plus on a d'épidémie. C'est la fabrique des pandémies. La science, les publications ont montré que les épidémies étaient de plus en plus fréquentes. Vous aviez déjà prévu l'épidémie de la Covid-19 à Ourai ? Ce que l'on peut prévoir, c'est qu'il y en aura d'autres. Nous commençons avec une épidémie mystérieuse dans les États-Unis sud-ouest. Ce que nous devons faire, c'est ajuster la façon dont nous vivons à ne pas faire de ce type de damage à l'environnement. C'est nous qui sommes à l'inverse, pas les animaux. Les chaux-souris ont un rôle à jouer dans la nature. Si les animaux continuent à disparaître, quelles seront les conséquences pour nous humains ? Sans biodiversité, il n'y a plus de vie possible. Les destins sont intimement liés. Si nous préservez le monde naturel, nous réduisons le risque de la pandémie et nous réduisons aussi les impacts de la changement climatique. Nous devons changer. Et maintenant est le temps. Sinon, nous sommes en même temps que ces autres spécifiques sont. Extinction. Extinction. J'ai compris qu'il était encore temps de sauver la biodiversité, qui est notre maison commune, à condition d'agir au plus vite. Et ça requiert de la mémoire d'une perspective de la politique. Et vous allez dire, « Mothafuckers ! Pouvez-vous ! » Sous-titrage Société Radio-Canada